Yerho Bidibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une présentation d'anime On va parler de Blen S Je sais pas si ça se prononce comme ça mais bon, on va dire que ça se prononce comme ça Qui est disponible sur le site Wakanim Et aujourd'hui je te présente un anime que j'ai présenté lors de la première vidéo marathon anime Wakanim Je te remets le lien de la vidéo en i et en barre d'infos Pour ce qui est donc de Blen S, nous sommes sur une série qui est en 12 épisodes Et je te mets toutes les autres informations à côté de moi Pour ce qui est de la série, on suit les aventures d'une jeune fille qui doit trouver un travail Mais ne veut pas passer par les contacts de son père Parce qu'apparemment son père a pas mal de contacts Mais elle veut faire ça toute seule Elle va donc sortir en ville et en fait c'est le patron d'un make-up qui va la repérer Elle va passer devant la vitrine et en fait il va craquer dessus Il va lui dire écoute je veux tu bosses pour moi Et on découvre tout simplement que ce make-café n'est pas un make-café comme les autres Car tout simplement on est sur un make-café où chacune a un roleplay On va avoir la petite soeur, la grande soeur, la sadique, etc, etc Et l'idol et voilà je ne sais plus les deux autres qui manquent Une ou deux autres je ne sais plus Enfin voilà à peu près je te mets de toute façon la liste ici Ce que je pourrais te dire en ce qui concerne déjà le générique Donc l'opé, l'opning si je ne dis pas de bêtises Il faut m'excuser pour tous les termes comme sa technique Parce que ça fait une éternité je ne me suis pas fait d'anime Là je viens de recommencer il y a un mois pile à peu près pour moi Donc voilà je ne sais plus les termes Toujours étire en ce qui concerne le générique de début pour l'anime Je l'ai trouvé plutôt sympa, assez dynamique Mais le seul défaut que j'aurais à te dire c'est tout simplement que je trouve qu'ils spoilent pas mal Et en fait je me rends compte que beaucoup de génériques comme ça spoilent Et donc je me demande en fait si vous voulez regarder Ou si comme moi vous avez envie plutôt de les zapper parce que ça spoil Voilà Alors je dis ça tout simplement parce que en fait dans le générique on voit deux maids Que l'on rencontre plus tard C'est à dire qu'on en rencontre une à l'épisode 6 sur 12 ça va Mais l'autre on l'a vers l'épisode 9 si je ne dis pas de bêtises Je viens de finir hier mais tu vois j'ai un petit doute Mais je crois que c'est vers l'épisode 9 On va nous montrer aussi un animal dans le générique Que l'on retrouve vers l'épisode 10 Voilà Et ça ça m'a un petit peu énervée parce que pendant tous les épisodes à chaque fois je me disais Bon quand c'est qu'on va voir les deux dernières personnes Et donc après on en a eu une je me suis dit cool Et je me suis dit mais quand c'est qu'on va voir la dernière fille qu'on voit Et quand c'est qu'on va voir l'animal et tout Et en fait ça m'a énormément frustrée pendant les épisodes De ne pas, enfin voilà de ne pas avoir les personnages Par contre ce que j'ai aimé justement c'est que Donc la fille débarque dès le premier épisode Notre personnage principal Et après la nouvelle maid qui arrive Arrête que vers l'épisode 6 Ce qui permet quand même de construire un minimum l'histoire Et que les personnages entre eux Parce qu'il y a deux autres filles déjà avant elle Et le temps déjà de se créer un lien etc Et de faire arriver ensuite un nouveau personnage Et pareil faire arriver la dernière maid lors de l'épisode 9 Je trouve ça quand même bien dosé Même si c'est un peu court je trouve du coup par rapport à la fin Vu que c'est en 12 épisodes Mais c'est vrai que mine de rien j'ai quand même plutôt bien apprécié ce détail Donc en ce qui concerne d'ailleurs la dernière maid Qui a le thème idol C'est le personnage que je préfère dans l'ensemble Alors j'adore tous les personnages J'ai vraiment un petit truc qui fait que j'aime vraiment absolument tous les personnages Sur toutes les filles Mais celui-ci le dernier J'ai un petit coup de coeur tout particulier Pour ceux qui auraient vu l'anime Vous comprendrez pourquoi En me connaissant un minimum Et sinon je vous laisse découvrir du coup la série Mais j'ai vraiment apprécié du coup justement Cette originalité au niveau de ce personnage Et j'ai vraiment apprécié l'histoire Et pour ceux qui ont aimé après l'appui Alors c'est pas non plus comparable Mais je te dirais que si tu as aimé quand même après l'appui Des éditions Kana si je dis pas de bêtises Tu pourrais apprécier cette série Ou si tu as Alors là aussi C'est pas comparable Mais c'est juste histoire de te dire Si t'as mis le coup de suivre des maids etc Dans leur maid café Un peu comme Maid Sama Tu peux aussi aimer Blend S Mais après là je te prends des trucs vraiment Juste pour les quelques détails Etc Ce que j'aime c'est qu'on est concentré principalement Dans le maid café On n'a pas beaucoup de scènes hors du café Et ça je trouve ça plutôt pas mal Parce qu'en fait on s'en fout du reste On s'en fout de voir par exemple La jeune fille à l'école Et justement le seul passage moi que j'ai vu Il me semble qu'il y en a qu'un On la voit à l'école Je trouve que le passage j'avais envie juste Bah il sert pas à grand chose Et j'avais juste envie de frapper en fait L'élève qui a parlé Voilà Et tout J'en dis pas plus Mais il y a un personnage qui parle A notre personnage principal Et j'avais juste envie de la cogner Donc le passage par exemple ne sert à rien Après si il y a un petit passage par exemple Où on la voit chez elle Mais j'ai trouvé qu'il avait une utilité Il était intéressant Mais voilà sinon en soi J'ai trouvé l'histoire géniale Très intéressante C'est dommage parce qu'il date de 2017 Et que Bon fin 2017 apparemment Mais Vu comment est terminé le dernier épisode On peut avoir une suite Et j'espère en fait Je ne sais pas du tout Et je ne chercherai pas Moi même l'info Mais j'aimerais bien savoir justement Si une suite est éventuellement prévue Parce que j'ai vraiment envie De suivre en fait encore la série Et en suivre encore Ces personnages là Et leurs petites aventures Parce qu'elles sont vraiment plutôt sympas Et très marrantes Et j'ai vraiment passé Même si j'ai torché ça en une journée Mais j'ai vraiment passé une journée géniale En leur compagnie Et donc je ne regrette absolument pas D'avoir fait cet anime Et je suis très contente justement Que Vakamini m'ait proposé leur code Parce que ça a pu me permettre De découvrir une série telle que celle-ci Qui me correspond tout à fait Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le dire En likant Commentant Ou même partageant cette vidéo N'hésite pas à me mettre en commentaire Quelle est la make que toi tu préfères Et n'hésite pas justement A me dire Si tu as compris Pourquoi j'appréciais l'idole Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye